Djambo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les Copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Coucou bébésie, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est arrivé à Tata Ouska. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire que j'ai récit le masque que je vous avais écrit. Je ne sais pas si vous regardez sur ma communauté YouTube, je vous avais annoncé que je vais commander un masque pour tester pour vous. Et puis pour tester pour moi aussi, quand vous m'avez demandé qu'est-ce que tu utilises sur ta peau, j'ai une peau très simple, mais une peau très sensible. Du coup, je n'utilise pas n'importe quoi. J'essaie de sélectionner les produits que je peux utiliser. Et aujourd'hui, j'ai commandé le masque, ce masque-ci, que je vais tester. Et puis, je testerai ça avec vous et je vous dirai aussi. Mais j'en parle beaucoup sur mon Instagram si vous voulez savoir plus et voir de temps en temps quand j'utilise, les avant et les après. Et d'autres choses, si vous voulez aussi me poser des questions sur ces masques, c'est sur mon Instagram. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent déjà des messages depuis les jours que j'avais posté ces masques. Mais aussi, j'ai profité d'acheter une dentifrice AP24 qui aide pour blanchir les dents. Et si vous avez des taches jaunes sur vos dents, cette dentifrice, ça aide pour ça. Mais je vais essayer, je vais tester parce que depuis que je suis ici en Europe, en fait, avec de l'eau où il y a les calcaires et tout, j'ai l'impression que mes dents ont changé un tout petit peu de couleur. Elles ont plus un peu de couleur. Je prendrai avant et après et je vous montrerai. Mais aussi, quand j'ai regardé les informations avant de commander cette dentifrice, c'est aussi bien pour les personnes qui boivent beaucoup de thé, des cafés, ou bien les choses, c'est moi qui change un peu la couleur des dents. Les personnes qui fument aussi, cette dentifrice, ça aide pour blanchir les dents. Donc, n'hésitez pas, je vais regarder. Il y a d'autres, beaucoup d'autres bienfaits. Mais ça, je vais vous parler plus en détail sur mon Instagram que je vous mettrai, je vous mettrai, il y en a même le lien en barre d'infos. Et si vous voulez plus d'informations sur le produit et tout ça, je vais chercher un lien, je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pourriez aller voir. Et si vous avez des questions, c'est sur Instagram. Alors, je vais passer maintenant à Tata Ouska. J'ai vu une vidéo de Tata Ouska, là où elle est en train de s'exprimer. Elle est en train de parler à propos de ce qui lui est arrivé. J'étais vraiment, j'étais vraiment pas bien. Quand je regardais comment elle parlait, ce qu'elle disait, qu'elle avait mal au niveau de poitrine, qu'elle avait mal au niveau du bras, je me disais, oh la pauvre. Tout ce qu'elle a vécu, en plus c'était un public. Les garçons l'ont attaqué en public. Que les gens qui étaient autour d'elle, ils ont été obligés d'appeler la police. Et la police qui est venue pour arrêter ce jeune homme, parce que Tata Ouska a porté plainte contre ce jeune homme. Mais aujourd'hui encore, elle ne se sent pas bien, parce qu'elle explique qu'elle a de la peine pour le jeune homme. Elle ne lui veut pas du mal, elle ne lui veut pas du tout du mal, mais elle veut que ce jeune homme se rende compte de ses erreurs, et qu'il soit responsable de ce qu'il a fait. Les deux jours, le nuque, il va passer en garde à vue, que ça puisse l'aider à réfléchir. Je pense qu'elle n'a pas eu tort de le faire, parce que si les jeunes d'aujourd'hui agissent de la sorte, et qu'ils ne sont pas punis, ça ne va pas aider les autres à se rendre compte de la lourdeur de la chose. Je trouve que Tata Ouska, elle est très courageuse d'avoir parlé ça en public, d'avoir dénoncé, parce qu'elle va aider beaucoup de jeunes filles qui subissent des choses et qui n'arrivent vraiment pas à en parler, ou qui les gardent pour elles, de peur que les gens se moquent, de peur que les gens les attaquent. Parce que même Tata Ouska, quand elle est en train de parler, tu vois qu'elle est en train d'essayer de montrer que je ne lui fais pas du mal. Hein, maman, elle dit, ce n'est pas de l'amour ça ? Non, Tata Ouska, tu n'as pas besoin de t'expliquer, ma belle. Et il t'a fait du mal, c'est tout. C'est très mal ce qu'il a fait. Et personne ne mérite ça. C'est vraiment mal. Elle n'a pas dit pourquoi. Elle a dit qu'elle ne va pas donner les détails, comme apparemment les choses sont encore en cours. On ne peut pas donner tous les détails. Du coup, elle n'a pas dit pourquoi le jeune l'a attaqué, et puis les circonstances, et comment ça s'est passé. Elle n'a pas tout expliqué, mais je pense qu'elle nous donnera des nouvelles. Pour le moment, on va se limiter à ce qu'elle nous a dit. Elle a dit que le jeune homme, elle a porté plainte contre ce jeune homme, pour qu'il se rende compte des erreurs, qu'il se rende compte de la lourdeur de la chose qu'il a fait. Et puis, les quelques jours ou les deux nuits qu'il va passer en garde à vue, ça va peut-être lui porter correction. Et d'autres jeunes, d'ailleurs, elle a bien fait. Franchement, tu as bien fait de parler ça en public, de dénoncer ça publiquement, parce que ce n'est pas acceptable. Aucune femme ne mérite ça. Aucune jeune femme ne mérite ça. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui suivent Tata Oskar, et à travers ce que Tata Oskar a dit, elle a dénoncé, ça va aider d'autres femmes à se sentir libres, à se libérer et dire ce qui leur arrive. Si elles ne peuvent pas être capables de les parler tout haut, elles peuvent même le parler aux parents ou aux grandes sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui subissent des choses et qui restent coincées et qui restent calmes parce qu'elles ont peur, on ne va pas les croire et on ne va même pas prendre en compte ce qu'elles ont dit. Ce n'est pas grave. Si on ne prend pas en compte ce que Tata Oskar a dit, au moins tu l'auras dit, au moins tu auras dénoncé cet acte. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, même des grandes, il n'y a pas que des jeunes, même des personnes qui sont déjà des mamans, qui subissent des choses, mais qui restent dans leur coin, qui souffrent dans leur coin et ne dénoncent pas. Et quand on voit une fille qui subit et qui dénonce, on ne peut que lui dire courage. Et on t'envoie beaucoup de forces que tu puisses te rétablir très vite. La douleur que tu as au niveau de la poitrine, au niveau des bras, on souhaite que ça ne soit pas très grave. Surtout au niveau des poitrines, on te souhaite que ça ne soit pas grave et que ça passe le plus vite possible. Tu n'as pas à t'expliquer parce que ce que le jeune homme a fait, c'est grave. Et c'est tout. Ce qu'il a fait, c'est grave. Et c'est inacceptable. On ne doit pas s'expliquer quand une personne t'a fait autant de mal. Toi, tu as vraiment peut-être pitié pour sa famille qui te demande pardon, sa famille qui te demande de retirer la plainte. Et même si tu veux retirer la plainte, tu peux retirer. Mais tu n'as pas à t'excuser ou tu n'as pas à t'expliquer. Déjà, moi je te dis, courage, courage et toutes nos prières vers toi. Parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont devenus comme ceux-là. À chaque chose qui arrive, tu veux te défendre, tu sautes, tu te bats. Vous ne pensez pas que ce n'est pas bien ça. Mais qu'est-ce qui arrive dans le monde d'aujourd'hui? À tant que parent, je me dis que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne vraiment un bon moyen pour pouvoir éduquer nos filles et pouvoir éduquer nos jeunes garçons. Surtout les filles avoir l'esprit de discernement pour ne pas tomber dans des mains de personnes qui peuvent le faire autant de mal. Je ne sais pas pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, les gens se font autant de mal. À chaque chose, les gens recourent seulement à des bagarres. En fait, il y a des mots que je ne vais pas utiliser. À des bagarres, à des je ne sais pas quoi, à se faire du mal tout le temps. On a beaucoup de travail, nous les jeunes mamans. On a beaucoup de travail pour préparer nos garçons, pour préparer nos filles à ne pas tomber dans les mains des jeunes garçons comme ceux-là ou nos garçons à savoir traiter la femme, à savoir respecter la femme. Il y a un truc que j'aimerais te dire si tu es jeune et que tu me suis parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent là. Quand il y a un garçon qui vient vers toi ou quand tu vis avec un garçon et déjà tu regardes, il faut regarder comment ce garçon considère sa maman. Si un garçon respecte sa maman, il y a plus de chances que ce garçon te respecte. Il y a en tout cas plus de chances. Ça veut dire qu'il connaît la valeur d'une femme. Mais aussi nos filles, on peut leur préparer pour ne pas, je pense que c'est juste mon idée, pour ne pas tomber dans les mains de ce genre de personnes. Je pense qu'on peut construire leur confiance en soi dès le bas âge. On leur valorise, on leur dit des choses qui sont positives. Et puis nos filles aussi, quand elles vont grandir, on leur, je ne sais pas, construire l'esprit de discernement. elles doivent savoir avec fermeté que personne n'a le droit de leur faire du mal et qu'elles doivent permettre à personne de leur faire du mal. Je pense que ça, ça peut faire à ce que quelqu'un soit forte parce que tu sais, personne n'a le droit de me faire du mal. Aussitôt qu'il y a une personne qui va te faire du mal, si on les a préparés dès le bas âge, elles vont être libres à les dire, à parler tout haut ou à savoir se défendre ou à savoir se protéger parce que dans une relation, c'est vrai qu'on peut aimer, on peut être dans la relation, mais il faut savoir se protéger au cas où il y a une personne qui est négative qui est autour de toi ou tu fréquentes une personne négative dans ta relation. Il faut savoir se protéger mais aussi, il faut savoir dénoncer parce que si on ne dénonce pas, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations compliquées. Et le fait que Tata Oskar, pour elle, c'est juste, elle ne savait pas peut-être que ça allait arriver, elle pensait qu'ils n'étaient plus ensemble et c'était passé mais elle a fait, elle a fait, elle a bien fait de dénoncer, elle a vraiment bien fait. Moi, je suis contente qu'elle ait fait de cette façon et la façon dont elle en a parlé, je pense que ça va aider et ça va toucher beaucoup de femmes. Merci beaucoup, merci beaucoup et mes besties, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin et qu'est-ce que je vais vous dire MAMA AFRICA MAMA AFRICA MAMA AFRICA MAMA AFRICA MAMA AFRICA MAMA AFRICA C'est horrible. Je ne vois pas, il ne fume pas donc il était complètement conscient de ce qu'il faisait et c'est en pleine rue, c'est dans la rue en fait donc ce n'est même pas moi qui appelait la police. Chacun porte sa croix, tu payes pour ce que tu fais et puis voilà. Il ne faut pas minimiser l'acte en fait. Il y a des proches qui me demandent pardon d'abord, je vais accepter votre pardon. D'un côté, je suis attristée, je vous dis la vérité, quand j'ai fini de porter plainte, j'étais en larmes. Même la dame de la police, elle m'a pris dans ses bras pour vous dire, j'ai porté plainte mais j'étais en train de pleurer parce que de base, ce n'était pas mon but de faire du mal à ce garçon. D'autant plus que j'ai des douleurs que je porte sur moi. Voilà.